salut tout le monde c'est peanuts pour un sit and go hu à 20 euros et donc ça suit la série des sit and go pour 5 euros et 3 euros si je me souviens bien on va voir un petit peu comment ça se passe pas de tracker ici pas besoin et puis on va essayer de voir si le joueur est bon si s'adapte bien etc on va partir sur une stratégie qui est un peu similaire à celle du cash game quand on a beaucoup de blindes comme ici et essayer au contraire de jouer plus tournoi agressif préflop lorsqu'on a lorsqu'on a moins de blindes ça c'est vraiment l'idée évidemment par rapport au cash game on va essayer de prendre un peu moins de risques également de pas pas non plus faire trop de gamble ou trop de mouvements risqués s'il ya pas besoin on va essayer surtout de voir comment ça se passe pour l'instant le joueur a l'air très bon pour l'instant très correct c'est quasi sûr que c'est un joueur régulier ici je vais pas partir pour un seconde barrel parce que je pense que j'ai pas assez de fold equity un troisième barrel serait pas justifié donc je vais simplement abandonner les joueurs va sûrement miser soit un 10 soit une pocket paire alors là il fait un sizing pot c'est intéressant à remarquer on va voir si ça nous sert plus tard à la joueur limp donc premier signe de faiblesse c'est peut-être pas un aussi bon joueur que ce que je le pensais on va voir donc je les oreilles à x5 sans aucun problème et ici je vais faire un petit cibet il faut instantanément donc je pense en fait que le joueur n'est pas si bon que ça qu'on va pas mal jouer post flop au bouton tant qu'on en a l'occasion ici la chose à noter c'est que les niveaux augmentent toutes les cinq minutes donc on a quand même le temps de voir venir ici je vais continuer chez une bête j'ai pas envie de laisser une carte gratuite à l'adversaire et si je remporte le pot maintenant très bien s'il me chacrisse comme ici très bien aussi c'est pas grave je passe et j'attendrai une meilleure situation j'ai envie de voir comment il réagit ce qui se passe et d'être agressif c'est très important surtout quand on est en position de jouer avec des mains solides hors de position et de se permettre d'ouvrir beaucoup plus large en position ici là je vois vraiment quand même que le joueur est très très loose il a vraiment pas l'air bon là il il va les quatre roues boutons donc c'est définitivement un mauvais joueur donc je vais peut-être essayer de un petit peu moins si bête et ouvrir un tout petit peu moins loose au bouton mais tant que tant que j'ai un peu de jetons je vais y aller comme ici par exemple puis si vraiment vraiment je perds trop de pots j'arrête bon si j'ai une très bonne turn évidemment donc on va pas se priver on va seconde barrel paye instantanément il hésite un peu et il check c'est très délicat le joueur peut avoir une flash évidemment mais je vois quand même beaucoup de valet je pense aussi qu'il me paie avec une paire de 8 paire de 7 paire de 9 donc je vais quand même décider de value bt je vais mettre un peu plus bon mon chat fait vraiment du bruit donc oui mais tu te calme plus on est en plein site and go qu'est ce qui s'est passé du coup j'étais en train de me retourner pour lui parler il est complètement taré ce chat et donc je vais check je vais regarder ce qui s'est passé j'ai dû gagner la main il a du fold vu les stacks size alors ta 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 il affonne très bien tu te calmes le chat excusez moi je vais lui ouvrir la porte c'est un drame voilà excusez moi pour le chat je sais que ça casse un peu les couilles à tout le fond mais c'est aussi la marque de fabrique malheureusement c'est que mes vidéos sont spontanées il n'y a pas de réalisation ultra pro j'ai envie de garder un esprit spontané donc et est un peu bon enfant allez on se remet dans le hu donc et actuellement ça fait partie de la spontanéité d'avoir un chat qui nous casse les couilles et ce en plus j'en ai deux et celui ci est un petit peu limité on va dire il a père très très mal ici j'hésite à partir pour un troisième barrel le joueur représente pas grand chose mais le flop était tellement dry c'était tellement une bonne occasion que j'ai quand même give up voilà sa différence par rapport au cash game au cash game j'aurai très très souvent de voir trois barrels ici a quand même très très bonne carte donc je vais quand même trois quarts pot en bluff tant pis s'il me colle avec hauteur à soit avec père de 8 mais là vraiment deux autres cartes par rapport au flop c'est très très important on arrive vu la main très rapidement vous voyez que sur 2 6 6 quand le joueur ne paye il aura souvent hauteur à sous une petite pocket paire ou un tirage couleur donc avec le valet et le roi toutes les hauteurs à sous les petites pocket paire ont vraiment rien du tout et donc font très souvent abandonné et et les tirages couleurs aussi donc donc je pense ça vaut le coup ici c'est la suite je vais pas le laisser sans relance donc je vais il se raise à cinq big blindes j'aurais touché très bien donc là on prend petit à petit l'ascendant c'est plutôt cool 6 et 4 je vais continuer de relancer au bouton là j'ai un peu l'ascendant comme je vous disais on a un très mauvais flop je vais checker puis c'est pas plus mal aussi de checker pour pour montrer à l'adversaire qu'on bluffe pas tout le temps tout le temps excusez moi je je ne comprends pas du tout ce qu'un bon chat ok c'est bon il se calme je lui ai fait un regard qui tue une poker face et et donc évidemment je vais payer ici avec ma paire de 6 s'il a mieux tant mieux bon il a mieux donc tant mieux mais ça me dérange pas vu la cote que j'ai de payer ça se trouve il fait un bluff complètement stupide ou alors il est au terrasse donc il n'y a pas de problème ici à ce cadre c'est bien une relance ultra facile au bouton j'ai quand même si bête même si on peut se dire qu'on a totalement raté le flop c'est vrai il ya beaucoup de moi comme si c'est cette fois qu'ils peuvent abandonner chez l'adversaire il fait des checker très très gros donc j'abandonne pour l'instant à chaque fois qu'il a checker deux ou trois fois je crois deux c'est sûr peut-être trois il m'était très cher donc là les blindes ont augmenté on continue la même stratégie pour l'instant le problème c'est que on n'a pas on ne touche pas beaucoup donc on n'a pas eu de bonnes occasions de value bet on a un as dame qui est pas mal mais malheureusement hors de position c'est pas top donc on continue d'agresser on va voir ce qui se passe bon là il nous paie je pense qu'on a très souvent en face soit un 4 soit un flush draw donc je vais décider de miser encore en demi pot pour value j'ai envie d'être payé par moins bien là c'est désastreux évidemment parce que le joueur nous check raise donc c'est très bizarre clairement à moins qu'il ait une dame ou une paire de 4 et la fin c'est compliqué de faire de comprendre ce que le joueur peut avoir avoir une paire de dix aussi jouer n'importe comment il peut avoir un tirage couleur aussi comme si c'est 7 de coeur même à ce 10 de coeur en tous les cas nous on va évidemment pas payer on va évidemment pas faire tapis on va folder comme je dis c'est vraiment dommage quand on touche pas il ya énormément de variances dans les sites and go hu donc malheureusement on peut rien faire il faut attendre des mains et pas oublier que au premier double up on peut reprendre l'avantage donc c'est pas la peine de faire des mauvais calls ou des de rentrer dans des mauvais coups j'ai vraiment rien donc je folde tout d'affilé un mince pas j'avais le bout le doit encore enfoncé j'ai foldé alors qu'il a complété c'est assez horrible mais bon c'est pas grave là je vais si bête quand même puisque j'ai j'ai une quinte par le ventre et le roi et le valet peuvent être des out je me check reste encore c'est vraiment l'enfer il ya rien à faire c'est un fold par toucher là on aura vraiment pas grand chose à faire ici je vais relancer mon valet roi espérant qu'il folde ou que je touche une une paire il a couché c'est très bien donc bon le joueur est clairement agressif en la moindre top paire ici ça vaudra très cher contre lui je vais continuer de s'y bête un peu puis là vraiment sim check raise ou que je perds le pot je vais je vais ralentir un peu à l'avenir là je vais encore des mains comme valet dame ou 7 et 8 ou là il fait pot là ici j'hésite à call je attendais 250 les blindes c'est 15 30 vraiment le joueur je bon s'il a un oeuf tant mieux mais un oeuf ou un dix mais je bon peut-être qu'il fait ça aussi avec hauteur à ce qui sera assez désastreux mais je sais pas je le mets beaucoup sur des valet dame valet dame ou 7 et 8 donc j'ai envie de payer une fois il avait même valet 3 ok c'est vraiment n'importe quoi il a check call au flop avec rien du tout donc bon là mon rythme n'était pas bon il peut faire pot avec vraiment n'importe quoi donc maintenant et c'est c'est pour ça que j'ai regardé les blindes j'ai moins de 10 blindes évidemment je suis dans une zone très dangereuse donc je vais jouer très agressif dès que j'ai dès que j'ai un bouton ou un petit quelque chose le joueur fait vraiment n'importe quoi on n'a pas eu l'écart donc c'est pas passé là j'ai fait un hero call en pensant qu'il y avait beaucoup de tirage raté joueur avait valet 3 ça se trouve il aurait pu bluffer aussi vous voyez que là il avait le 3 donc le full house sur cette main mais ça se trouve à mon avis il aurait pas touché le 3 turn il aurait très bien pu faire pot pareil en bluff donc il n'y a pas de problème ici je vais minraise mon valet 10 là c'est vraiment du jeu plus très très intéressant maintenant puisqu'on attend juste de chatter en gros une situation où on peut double up pour espérer revenir mais il n'y a pas grand chose à faire là j'ai pour elle je vais pas de chèque réalise non plus parce que c'est c'est trop dangereux j'ai pas envie de miser de et par un jeu je vais colin 30 c'est rien pour essayer de voir un 8 ou un valet bon je vois les huit c'est très bien espérons qu'ils potent normalement ce prix tchèque c'est vraiment pas de chance et j'ai rien du tout au bouton de descend là je vais pas faire tapis j'ai encore un peu de profondeur alors c'est dommage qu'il ya un as qui tombe je vais passer en mode check call on a fait trois il fait vraiment n'importe quoi j'espère que le joueur voudra bien faire une revanche trop à repérer pas génial pareil j'ai pas envie de m'envoyer en l'air forcément dès le feu je préfère le laisser bluffer donc ici je vais lui je vais le raiser s'il a une dame tant pis mais toute façon s'il a une dame ça sert à que je paye là et que je paye river je perdrai le coup donc si temps je pense qu'il peut me payer avec n'importe quelle paire donc je vais le relancer et espérer que qu'il ait quelque chose bon il a dit la pote avec rien du tout toute façon on a clairement compris qu'il était en bluff de temps en temps quand il faisait des potes ou quelque chose comme ça vu que vu comme il a joué ici je vais payer une fois avec ma paire en espérant qu'il check même si arrive pas très souvent mais surtout bon là il a checker c'est très bon mais surtout je je peux avoir un 5,9 bien sûr ou un coeur je vais relancer on a 5 j'ai une quinte par le ventre donc là je fais un petit si bête quand même finalement le joueur ne lâche rien du tout je vais check et ici j'ai pas assez de fold equity contre ce joueur qui est complètement fou touche malheureusement rien du tout ici pot ça peut être en bluff comme on l'a vu ça peut être avec une main comme as2 puisqu'il a fait avec valet 3 avec un full par le bas il n'y avait aucun sens donc ici je vais clairement clairement gamble ma main elle a une très bonne équity préflop et ça me va de voilà je joue mon coin flip c'est à peu près ce que je pouvais espérer de mieux on va voir si ça passe dans l'alcool une flippe passe et vous voyez je reviens à zéro c'est vraiment très bien justement de tenter un conflit quand on sait que on peut enfin remettre les tapis à zéro ici on a tous les deux à peu près le tapis de départ et surtout lui doit être complètement en tilt alors qu'au final il a juste perdu un conflit mais bon donc là je vais réaliser un peu moins light mais bouton les blindes commencent à être assez grosse je préfère relancer des mains de descente surtout le joueur ne donne aucun crédit évidemment il paye tout et n'importe quoi l'adaptation standard ça va être de resserrer je vais payer il nous a montré qui faisait un peu n'importe quoi des fois et qu'ils pouvaient check et turn surtout voilà je vais encore payer une fois et river je vais abandonner même si c'est assez dommage il peut bluffer clairement mais je préfère garder mes 1200 je joue suffisamment mal pour pour attendre un peu et pas s'envoyer en l'air n'importe comment alors ici on va faire un petit cibet bien sûrement call ah non très bien là il met 120 je vais lui faire tapis ici ça peut paraître débile mais c'est genre de joueurs peu gamble complètement de frustration et de toute façon sinon j'aurais j'aurais 3 bêtes le standard est de 3 bêtes j'aurais pu 3 bêtes mais vu la profondeur et les blindes c'est vraiment des coups qui peuvent être très embêtant donc je pensais qu'ici vu le joueur est vu ce qui s'est passé il pouvait vraiment payé avec des moins bons as sur moi ce dame je pense qu'il peut me payer avec à ce valet à ce 10 voire à ce 9 donc ça vaut le coup je n'ai pas si bête ce board qui était très qui était quand même très connecté et que j'avais complètement raté ah tant pis un jeu je lui laisse prendre des pots de toute façon on sait que ce joueur va vraiment faire des grosses erreurs lorsqu'on aura touché bon là j'ai une très bonne main qui paye ben là on va on va évidemment value bet notre top paire malheureusement le joueur couche sur cette seconde bar elle donc sûrement tout n'est tout n'importe quoi je pense quand même que préflop quand il limp il a une mauvaise main et quand il relance il a une main descente puisqu'il a limpé beaucoup de fois à chaque fois il avait une bouse et on le voit aussi relancer des fois donc je pense qu'il est possible qu'il ait des bonnes mains quand il quand il fait ça alors ça n'a pas je vais faire un petit s'y bet hop et quand même 160 à voler il insta call ça ne m'étonne pas je vais checker et là le neuf est une très bonne carte donc je vais call tant pis tant pis s'il a un 6 ou un 5 ou même 7 et 8 c'est pas grave voilà il fait vraiment n'importe quoi donc enfin transforme en bluff mais pensez pas vraiment une très bonne situation il ya tellement de tirages manqués ici il limp il ya 80 20 ici je pense que quand il limp j'ai toujours la meilleure main donc je vais faire tapis pourquoi parce que si je rêve ça va être un jouable et ça peut le tilter donc voilà on a assez d'infos pour faire ça et puis en plus et ça c'est très important ça lui donne une image de moi complètement taré et je pense ça peut l'amener encore plus à tilter donc ce move était très particulier mais vraiment je suis certain à 100% quand il limp j'ai tout le temps la meilleure main donc il va soit jamais payé soit payé avec moins bien et donc ça valait le coup à mon sens si je vais faire un petit sibet encore c'est vrai que j'ai pas trop envie de le faire doubler mais bon tant pis check raise encore très très cher bon malheureusement ça ne l'a pas incité à ne plus limper le tapis que j'ai fait bon là je vais je vais évidemment slow play le joueur a montré qu'il pouvait être agressif tant pis s'il check turn bon là c'est très dommage de check turn je vais quand même check et j'espère qu'ils misent il va souvent checker mais tant pis voilà si check c'est qu'il a souvent rien comme ici donc de toute façon je n'aurais pas gagné d'argent en misant et vu l'adversaire on a vu quand même qu'il était capable de vraiment faire n'importe quoi alors ici je vais faire quelque chose d'assez basique c'est à dire trois bêtes à 500 pourquoi 500 parce qu'il lui reste 1000 et je vais faire tapis sur n'importe quel flop et puis s'il a touché tant mieux pour lui voilà ça serait venu au même il m'aurait châté préflop il aurait jamais lâché donc là on n'y peut rien du tout jusqu'à vue au milieu je vais peut-être replay la main à la fin de ce site and go on va laisser les mains là hop et on va se mettre sur ce à ce roi on reviendra dessus en fin de partie il est juste eu énormément de chance évidemment puisque à ce dame contre à ce roi il a touché sa dame la plupart du temps il aurait du folle sur mon tapis où il aurait même pu partir à tapis préflop et et j'ai dans une très très bonne situation évidemment là pareil si on double on sera le chip leader donc il faut pas il faut pas tilter il faut pas faire n'importe quoi on a encore largement moyen de remonter il faut chater bien sûr il ya encore moyen de remonter allez je check qu'est sur les blindes c20 40 on n'est pas encore dans la zone ultra dangereuse de 10 blindes au moins je vais lui faire ainsi bête standard à 85 qu'il colle quasiment tout le temps et je vais de barrel le bord d'évidement ultra horrible je vais checker oula à ce valet ouah il est vraiment vraiment pas bon il fait vraiment n'importe quoi je fais exactement la même chose c'est à dire le 3 bête à 500 ça fait très cher mais j'ai pas mais j'ai pas du tout envie de de 3 bête pas cher parce que justement au flop j'aurais une décision très très difficile et contre un adversaire comme ça le sizing a peu d'importance puisqu'il comprend vraiment pas grand chose à ce qu'il fait donc 500 soit s'il veut payer il paiera autant 500 que 350 ou 300 donc il n'y a pas de problème et puis justement je pense qu'ils ont payé avec beaucoup moins de mains moins bien pré flop et et faire des bêtises ensuite pas sur la place je vais checker cette main je vais essayer de pas si bête tout le temps et peut-être faire un petit pot river éventuellement lui met une petite mise je vais payer vu que j'ai une paire de 3 lui peut avoir moins bien bon on peut split aussi mais tout à l'heure il avait misé un roi 6 je sais pas si vous vous rappelez quand j'avais 5 et 6 je crois donc je pense qu'il peut miser plein de petites paires et donc mon dame 3 aurait pu gagner je défends pas évidemment ce valet 10 hors position c'est vraiment juste jouer avec les emmerdes ces mains là je vais quand même si bête sur ce flop qui est assez dry enfin ils veulent sur un cibet de 10 je check donc il faut jouer patient aux petits oignons on le fait mariner et puis on fait de notre mieux ici à ce valet quand même suffisamment forte pour checker je peux gagner au showdown et le bord est très dry j'ai pas du tout envie qui j'ai pas du tout envie qu'ils collent ou qui me tient craze il a montré plusieurs chacres et donc là ici je je l'aurais collé s'il avait misé turn ou river ici j'ai voulu gagner avec à ce valet ah et c'est ce qui s'est passé dans cette fois donc je sais que peut-être que vous aviez envie de voir du site and go j'ai fait là donc 20 euros en espérant tomber contre adversaire fort mais bon on est encore contre un fiche total donc en l'occurrence je suis tombé que contre des filles je crois dans les systèmes go je suis donc je pense c'est un format très très rentable je vous conseille de faire du site and go je suis et non pas du 10 max ou 5 max c'est vraiment vraiment très bon là je vais si bête tant pis si folle il colle ce qui est plutôt excellent je met 200 ici va j'ai vraiment pas envie de le perdre puis ici il a mieux il a mieux ici sur as de deux valets il peut avoir un as moins bien il peut avoir une paire de 8 et ne pas réussir à la lâcher donc ici je vais clairement lui mettre 400 je pense qu'en faisant tapis risque de coucher une paire de 8 bon là il avait vraiment je sais pas ce qu'il pouvait avoir pour instantanément folle heureusement il affole donc oui voilà il ya vraiment beaucoup de fiches donc j'ai pris le premier site and go qui venait excusez moi si ça vous intéresse moi mais au final c'est là quand même beaucoup de choses à discuter et et puis voilà ça peut vous donner peut-être envie de fois du site and go pour vous détendre d'avoir vu que je suis le nombre de fiches qui a que c'est très rentable le joueur a l'air un peu irrité il commence à jouer assez vite alors les blindes c'est 30 60 donc ouais j'ai encore la profondeur je vais pas pas faire de ristil à tapis comme ça pour rien c'est plutôt un flop sympa je vais rester sur mon standard de quasi en demi potes c'est très 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 dommage qu'ils foldent ici il n'a pas foldé ultra souvent non plus sur les cibètes donc c'est pas de chance franchement on n'a vraiment pas spécialement de chance dans ce site and go pour l'instant on n'a pas les bonnes rencontres au bon moment heureusement qu'on est bon cela ce roi contre asdame était assez triste là je vais checker j'ai pas envie de faire x5 parce que maintenant que je connais le personnage je vais risquer 300 il va payer alors 600 en pot ça va être très dur à manoeuvrer je préfère jouer pas ce club surtout qu'ils donnent beaucoup de cartes gratuites alors ça ne me dérange pas il faut malheureusement aussi c'est assez triste les fois on a touché il a pas payé ou alors à ce roi contre asdame et il a eu de la chance que bon et tant pis je veux faire aller là on a les notes ah ben voilà là je vais call espérant que j'espère qu'il n'a pas de 6 maintenant et je vais évidemment pas lâcher et on gagne le site and go superbe moi je suis évidemment chaud pour prendre une revanche est ce que l'huile et ça on sait pas non mais bocca dit non revanche annulée ok bon alors j'ai dû attendre oh non oui voilà j'ai dû attendre pas mal de temps avant d'avoir ce site and go à 20 euros puisque ça tourne quand même beaucoup moins je vais pas relancer une table parce que ça ferait trop long mais j'en referai de toute façon et c'est en go à chute je voudrais qu'on voit quelques mains notamment cette main là avec à ce roi et puis on va voir si on en on en voit même d'autres donc la vidéo va être un petit peu plus courte que d'habitude mais bon c'est pas grave il n'y a pas trop trop de problèmes j'espère vous en voulez pas mais je tiens à pas dépasser le format 30 35 minutes et en en relançant voilà ça fait déjà plus de 20 minutes donc alors oui qu'est ce que je voulais dire cette main avec à ce roi on va la revoir on va la faire en rejouer c'est plus agréable à regarder alors on a à 3 les blindes et 30 60 donc on a clairement beaucoup de profondeur encore je décide d'open ah non c'est passé là je voulais voir pas c'était un autre à ce roi voilà c'est celle là je suppose voilà alors le joueur à as dame donc qu'est ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut comprendre ici c'est que toujours pareil on a beaucoup de profondeur je suis vraiment devant j'ai une double de stack de lui quasiment un peu de souffrées le joueur à une main très très bonne effectivement un produit du système gohu mais bon ça on s'en fout on ne sait pas là on peut pas masquer sa main montrer les cartes voilà donc moi je me retourne à ces situations avec as roi le joueur relance au bouton évidemment il est hors de question de faire quoi que ce soit d'autre que que le 3 bêtes bon la question c'est est-ce que on trois bêtes c'est cher enfin à combien on travaille ici bon c'est vrai qu'en standard on trois bêtes fois trois quand on est hors de position environ c'est dans ces eaux là donc ici on faisait fois trois ça ferait combien ça ferait 360 donc aussi évidemment une paie ça ferait 360 et 360 720 et lui il y resterait 925 moins 240 725 moins 25 il resterait 685 si je ne me trompe pas mais bon c'est pas très non je crois que c'est ça on va vérifier calculer twin 2 ça fait bien 785 qu'est ce que dit 685 donc 925 moins donc lui il aurait 240 ou là 685 685 il y aurait un peu de 640 qu'il lui resterait un il nous resterait ainsi bête pote c'est vrai ça c'est il n'y a pas il n'y a pas de problème avec ça ceci dit donc pourquoi est-ce que j'ai décidé pour autant de faire 500 je vous ai dit c'est parce que le joueur est clairement très mauvais il fait n'importe quoi et je pense qu'ici si il peut enfin s'il veut me payer c'est ce que ce sera je viens c'est une paire à c'est à dire que s'il est là moins de moins des centres silas dame ok il a payé et s'il avait je prends une note comme ça je le serai pour la prochaine fois le maître une pastille remarqué c'est plus simple et je vais m c'est ton jamais que je leur rencontre donc c'est en faisant 500 pour pourquoi c'est mieux que à mon sens que 360 par exemple l'idée c'est que nous on a une main énorme donc si on pense que le joueur nous paye quasiment autant avec autant de mains que si on mettait 360 autant mettre 500 puisqu'on fera plus de value et l'autre intérêt c'est que ici hop sur un board qui fait 1000 joueurs il reste plus que 545 donc c'est ma ça m'est arrivé ici vraiment d'être payé par hauteur race donc quand je fais mon tapis les joueurs va être encore plus incité à me payer très très light avec des mains ça peut être à ce valet je l'ai déjà vu à ce 10 et même à ce 2 donc même paire de 4,5 même des fois ici une carte par le ventre comme valet 10 et 9 10 or si j'avais mis moins cher et quand je fais mon cibet ici le joueur va folder plus souvent là vous pouvez me dire oui mais c'est tant mieux c'est bien qu'il faut le bon non parce que toute façon que je par contre n'importe quelle paire il la lâchera jamais ça il faut le savoir dans un pot 3 bêtes comme ça donc même si j'avais mis 300 360 le jeu et que le genre avait payé il ne serait resté à peu près un bet pod puisque le joueur fait le pot aurait fait 360 x 2 720 et donc il lui serait resté 685 donc quasiment un bet pod il aurait lâché ici par onde ni un 3 ni un 8 ni une dame mais il aurait peut-être lâché à ce valet ou s 10 ou 9 et 10 validis or là je pense qu'il les lâche jamais donc autant prendre le maximum de value et c'est l'idée qu'à la derrière donc adapter vos sizing et quand vous voulez qu'on défile vous avez des très bonnes mains comme ça et vous sentez qu'ils sont très cooling station je pense qu'il n'y a pas trop de problème à faire plus cher et évidemment il faut pas paniquer quand vous avez ce bord là bon bah tant pis ça passe pas ça passe pas le joueur avait as dame ici mais voilà il ici il avait as dame comme je vous dis mais déjà plein de fois il aurait juste raté son flop puisque s'il avait eu un as je l'aurais destaque et si et les probas qui tombent une dame il y avait que trois out il avait environ je sais pas 10 à 15 % de chances qu'il trouve une dame au flop faudrait calculer exactement attendez quelle la probabilité d'avoir un de nos quand on a trois out c'est à dire là les dames qui est la probabilité de les trouver un brelan c'est deux à août et on a une chance sur 8 de toute façon j'en suis je crois que ça fait 12% 1 divisé par 8 ça fait 12,5% donc ça veut dire que un out c'est 0,06 % donc x 3 il avait 18 bon et aux jeux exagérants disant entre 10 et 15 ans il avait allé on va dire 19% de chances de trouver une dame et c'est à dire quatre fois sur cinq donc il aura rien du tout je vais si bête et remporter le pot et je remportais un peu 2000 au lieu d'un pot de 720 ok donc voilà ça c'est très important pour cette main sinon il n'y a pas trop trop d'autres coups en tout cas là peut-être je m'en rappelle pas on va voir les plus gros pot peut être vu que les blindes augmente pas très malin bon le pot de la fin il a fait n'a enfin n'importe quoi oui oui il a fait n'importe quoi il n'y a pas grand chose à dire roi 10 ah oui le voilà c'est ça que je voulais avoir donc ce conflit ici le joueur relance à 90 alors on peut dire oui tu as pas beaucoup de folles d'equity machin c'est vrai donc quels sont les quels sont les paramètres importants ici les paramètres importants à mon sens c'est que je me rappelle plus exactement à quel moment on était là dans le sit and go mais c'est que je commence à être vraiment pas bien j'ai moins du demi tapis de départ alors en blindes je suis pas mal mais ça va vite tourner au carnage et surtout ce qui est très important ici c'est que le joueur n'est pas du tout en face un joueur nid pas du tout et ça change tout pourquoi parce que si c'était un joueur nid en face j'aurais pu me permettre de coucher ici et je sais que j'aurais pu jouer post flop voler des boutons etc sauf que ce joueur là en face mais on a vu il faut des quasiment jamais quand j'ouvrais au bouton il faut le dépasse sur mes cibet etc etc donc de toute façon contre ce joueur là on va avoir très peu de marge de manoeuvre comme les blindes augmente et comme si je et comme j'ai peu de chances de voler préflop j'ai pas envie de me faire grignoter et ici j'ai quand même 120 à prendre 120 c'est quand même vraiment pas mal il faut pas du tout négliger le joueur ouvre trop cher en plus donc tant mieux 120 ça fait quand même quatre blindes et moi j'en ai environ 22 je sais pas on s'en fout donc bref je n'en peux plus j'en ai environ 24 bref passer de 24 à 28 blindes ça me botte déjà ensuite ça peut le tilter ça c'est pas mal aussi et ensuite roi dit ça vraiment une très très grosse équité contre son range pourquoi parce que là on sait que lui pardon oui et autre paramètre important c'est que si je perds si je double je reviens au tapis de départ ça c'est quand même très très important c'est à dire que ça sert à rien d'attendre d'avoir je sais je sais pas moi 10 blindes forcément dans un tournoi comme ça sachant que si on double donc si j'avais eu 10 blindes avec cette profondeur là ça veut dire 300 si je double quand j'ai dit blindes j'aurai 600 et lui il aura quand même 2400 donc c'est vraiment nul en fait parce que vu que j'ai très peu de foils d'écouté conclu il va tout me payer préflop etc il va bien finir par toucher une paire quand moi j'en aurais pas et je vais sortir or là quand je double mais ça m'a vous l'avez vu totalement relancé dans le tournoi et j'ai même pu perdre avec à ce roi ensuite on trace dame et ne pas sortir puisque j'avais vraiment un niveau très faible donc ici je pensais très important donc on a vu le joueur à payer avec père de 6 d'accord ce qui m'étonne pas du tout mais ce qu'il faut voir c'est qu'on a de la folle d'écouté quand même le joueur va pas coller forcément 100% du temps surtout qu'on a vu tout à l'heure il a couché sur un tapis c'était j'avais à ce dame je crois je vais essayer de retrouver la main à ce dame là je crois où j'ai fait tapis voilà j'aurai ouvert fois trois j'ai fait tapis la folle donc on a clairement de la folle d'écouté ici c'est la même situation bon effectivement j'ai moins d'argent mon tapis est moins gros mais c'est quand même un c'est quand même assez cher pour que j'ai de la folle d'écouté j'en ai moins évidemment qu'avec azam ça c'est certain mais donc avec ce roi 10 je remets on va faire un petit poker store avec son range hop on entend bien là j'ai chaté ok mais donc 3 10 de trèfle je pense avoir au moins 30% contre son range donc disons que se rendre jamais toutes les pockets paire je pense va me payer avec tous les gros brodeaux et voilà je pense que c'est ça c'est son range le plus strong ok donc même contre ce range là ben j'ai 40% voyez c'est 40% de revenir à égalité dans le tournoi c'est quand même assez énorme sachant que j'ai en plus de la folle d'equity donc pour moi c'est un spot à prendre ici si j'avais pas de folle d'equity évidemment c'est pas un bon spot d'apprendre là je ne sais pas exactement la folle d'equity que j'ai c'est vrai qu'il relançait pas énormément de boutons mais je pense quand même qu'il ya plein de mains comme dame 10 dame valet valet 10 9 et 10 8 et 9 peut-être as 8 as 10 as 9 toutes ces mains là je pense qu'il peut les relancer donc je pense que là une fois sur deux je vais remporter le pauvre et flop et le reste du temps j'ai quand même 40% d'equity contre son range donc c'est quasiment un coin flip et est-ce que ça me va de jouer un coin flip pour revenir à moitié de stack oui parce que ça va pas être évident pour moi d'avoir de meilleures occasions comme je vous dis le vrai problème c'était que contre ce joueur on peut pas beaucoup voler contre un autre joueur j'aurais jamais fait ça mais contre un joueur comme ça si j'ai des valet dame offsuit et que j'open mon bouton je veux il faut le pas assez souvent pré flop il va pas foldé assez souvent sur les six bêtes et vu qu'il est un plus gros tapis que moi il en plus il faisait beaucoup de check raise et tout ça va être très compliqué à jouer donc en plus le format et turbo les blindes augmentent vite donc je pense qu'ici il ya un coup à prendre c'est un peu gamble effectivement mais je pense que c'était le bon moment pour prendre le gamble puisque soit il fold et c'est pas mal celle en plus ça les envoie un petit signe qu'il faut se calmer soit si si me paye bah voyez j'ai 40% d'equity contre son range donc 40% de chances de revenir à égalité sachant qu'on a un énorme et je compte le joueur ça vaut le coup encore une fois si on fait pas ça on va être très 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 embêté là on a vraiment une main parfaite à push-pré flop on va être très très embêté parce que je vous dis le problème c'est que le joueur va ensuite nous marcher dessus un peu et comme il paye tour de position et que nous on peut pas se permettre vraiment de l'agresser parce qu'il faut pas ça va être au final tout autant du gamble sauf que on risque de enfin au mieux on va voler un peu d'argent mais par contre si on perd c'est à dire imaginons on folle d'ici notre roi dit ça on décide de pas le gamble on va se retrouver bien embêté parce que si on ouvre par exemple justement un valet d'annes et qui tombe 9 3 3 qu'on s'y bête et qu'on fold là il ne restera plus que 500 et là sera dramatique parce que justement même si on double avec 500 il ne restera plus que 1000 et le joueur aura 2000 on sera vraiment dans la merde donc ça c'est important et dernière chose aussi on aurait pu payer ici hors de position mais j'aime pas trop parce qu'on va quand même pas toucher le flop très très souvent on va toucher une paire qu'une fois sur trois on pourra checker ces cas là évidemment mais les autres fois ça m'embête vraiment de laisser les 180 au milieu donc je trouvais que le gamble était vraiment bon à prendre ici encore une fois ce qui est très très important c'est de se rappeler du poker stove c'est à dire que roi de trèfle ça a vraiment une très grosse équity contre son range n hyper et là j'ai mis son range le plus tight un évidemment encore une fois hop voilà imaginons qu'il soit fou fou comme il l'est voilà imaginons qu'il soit un peu plus fou et qui paye avec aussi any broadway et plein de souties de connecteurs dans ce genre as 9 à suite allez on va mettre ces as là eh ben là on a même 46 donc c'est quasiment un flip bon là j'ai mis un range un pelouse mais en mettant le range plus tight on a 40 il est possible qu'il est un range aussi fou vu comme il jouait mal donc pas de souci avec ça jouer il faut savoir jouer son flip au bon moment et je pensais que si c'était le bon moment maintenant évidemment apprendre avec des pincettes tout ce que je dis en sit and go puisque je suis pas du tout un spécialiste de ça je joue j'en joue quand même assez souvent des sit and go hu pour le fun puis il ya vraiment beaucoup de fiches donc pour se détendre je trouve que c'est vraiment vraiment parfait en soirée avec des copains pour rigoler pour le fun vraiment je trouve que le sit and go c'est un super format en plus on sait combien de temps ça va durer on sait qu'on va jamais perdre plus de 10 euros enfin ce qu'on investit donc voilà je pense quand même être vraiment rêvé plus contre le fil qui a maintenant je suis pas du tout un spécialiste beaucoup de joueurs sont bien meilleurs que moi donc il se peut que mon ouvre là que je vous présente est vraiment pas bon enfin vraiment pas bon c'est sûr qu'il n'est pas mais qui est mieux à faire moi je pense dans cette situation là c'était vraiment optimale mais je suis tout à fait prêt à recevoir les éventuelles critiques cependant voilà je pense mérides était bon sur le joueur on a on a su ne pas tilter envoyer quand il fallait et puis on n'a pas du tout touché heureusement on a touché à la fin un peu parce que contre un joueur comme ça qui nous donne du fil à retard ça peut être assez compliqué voilà je vous dis à bientôt tout le monde j'espère que la vidéo vous a plu et à lundi pour pour une prochaine vidéo allez ciao ciao tout le monde à plus